Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai faite pour accompagner un nouvel ebook que j'ai créé qui est gratuit sur le rythme. Dans cette vidéo, je vais me contenter de vous présenter les principes essentiels de la méthode que je voudrais partager avec vous, à qui elle est destinée, etc. Et puis l'application au piano de petits exercices progressifs que j'ai créés exprès pour ça et que vous retrouverez dans l'ebook en question. Pour plus de simplicité, pour écourter la vidéo, j'ai ici vraiment gardé l'essentiel qui concerne les exercices au piano, mais je vous invite à télécharger l'ebook pour avoir beaucoup plus d'informations, d'explications et de détails, que ce soit sur des points théoriques, sur les valeurs de notes si jamais vous ne les connaissez pas, une noire, une blanche, etc. Vous retrouverez quelques notions de vocabulaire aussi, qu'est-ce qu'une mesure, qu'est-ce qu'une pulsation, à quoi ça sert. Bien sûr, plus d'explications et de conseils pour pratiquer les différents exercices. Également des exercices préliminaires à faire sans piano, en frappant avec les mains, en travaillant la coordination, et puis aussi quelques QCM pour vous aider à mémoriser tout ça. Donc voilà, l'ebook, il est téléchargeable gratuitement sur mon site. Je vous mets le lien dans la barre de description si vous regardez cette vidéo sur YouTube. J'ai conçu les exercices et les explications que vous trouverez dans le guide, ainsi que les exercices au piano de cette vidéo, pour être adaptable aux débutants. Donc si jamais vous venez de commencer le piano, je pense que c'est accessible pour vous. En revanche, la méthode de travail liée au rythme, elle s'adresse également aux intermédiaires. J'ai remarqué en tant que prof particulier que même ceux qui avaient pas mal d'années de piano derrière eux, il n'y avait pas toujours une bonne méthodologie pour travailler le rythme, et ça restait une problématique, une difficulté. Ça peut être un moyen d'entrer dans la musique ou dans le piano, ou un aspect que vous voulez développer davantage parce que vous avez des difficultés avec ça. Alors le rythme, souvent, pose difficulté parce qu'il est rarement travaillé de manière dissociée du reste, comme souvent d'ailleurs avec d'autres aspects au piano. Concrètement, par exemple, la plupart du temps, vous allez apprendre une mélodie, un extrait d'un des morceaux que vous travaillez. Dans la mélodie, s'inclura un certain rythme, un certain motif rythmique, que vous allez mémoriser plus ou moins à l'oreille et reproduire plus ou moins approximativement. Pour certains d'entre vous qui avez des connaissances théoriques, vous saurez à peu près qu'il y a des croches, il y a des noirs, que ça vaut ci, que ça vaut ça. Mais de là à vraiment pouvoir le faire en rythme consciemment, c'est autre chose. En effet, il faut pouvoir comprendre comment fonctionne le rythme, mais aussi, pour pouvoir le pratiquer et le ressentir, il faut pouvoir délimiter certaines choses. Par exemple, quand vous travaillez directement un morceau, en travaillant un aspect rythmique d'un passage, vous allez en même temps devoir connaître bien les notes sur lesquelles vous êtes et où vous allez. Donc il y a un travail de mémoire. Vous allez aussi avoir un travail de coordination entre vos mains, bien être capable de dissocier une main de l'autre ou au contraire de les associer, mais pas forcément de la même manière au même moment. Il peut y avoir aussi des aspects techniques, si dans ce passage-là, il y a un trait ou une petite difficulté que vous avez. Et on peut même ajouter du déchiffrage, au cas où vous lisez en même temps la partition. Donc le souci dans ces cas-là, c'est que votre attention est portée sur plein d'aspects différents et le rythme en plus n'est pas travaillé de manière isolée. Donc ça reste quelque chose de flou, d'abstrait, d'un petit peu mystérieux. Donc moi, ce que je propose en général avec mes élèves et que j'ai voulu reconstruire sous une forme très basique dans le guide d'initiation, mais plus développée dans la formation qui ira avec, c'est une méthode qui sépare, distingue et permet de progresser dans les différentes étapes d'acquisition du rythme. Donc il y aura un travail de coordination des mains, un travail de mémorisation simple avec quelques notes juste pour pouvoir pratiquer au piano, avec des exercices ludiques et même des petits jeux d'improvisation. Et puis une intégration progressive de ce qui est essentiel au rythme, notamment par exemple la pulsation, le fait d'avoir un battement régulier qu'on peut ressentir, jouer aussi avec le métronome, être capable de coordonner ses mains, travailler différentes combinaisons et motifs rythmiques. Si je peux résumer, il y aurait quatre objectifs, on va dire, qui sont à travailler en parallèle pour vraiment intégrer le rythme. L'idée, c'est comprendre donc, mais ressentir aussi, donc intégrer. On a d'abord le fait de comprendre l'aspect théorique de manière claire et progressive. Il y a le fait de s'entraîner à être capable de maintenir une pulsation stable, mais dans des contextes différents. Il y a l'importance d'apprendre à coordonner sa main gauche avec sa main droite, au travers de différents types de combinaisons. Et enfin, être capable d'anticiper les notes à jouer tout en restant en rythme. Tout ça étant à travailler à la fois séparément, mais aussi relier petit à petit pour que, bien sûr, tout ça ait un sens et une finalité pratique. Pour ça, ce que je me suis dit, c'est qu'en parallèle de certains petits exercices qu'on peut faire sans piano, à travers des motifs rythmiques comme ça, avec des combinaisons entre main gauche, main droite, c'est de reconstruire petit à petit des petits morceaux au piano à travers différentes étapes qui sont elles-mêmes l'occasion de travailler un aspect du rythme. Les exercices que vous allez voir dans cette vidéo que je vais vous présenter au piano, c'est un exemple de cette reconstruction progressive d'un petit morceau à travers différentes étapes. Alors, pourquoi l'improvisation ? Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà un petit peu ma pédagogie, notamment l'autre formation que j'ai déjà créée qui s'appelle Imprologique. Pour moi, l'improvisation au piano, c'est vraiment un aspect très pédagogique avant tout. Il ne s'agit pas forcément d'un certain style de musique lié au jazz ou à autre chose, ni même d'une forme de virtuosité. Mais en fait, au contraire, l'intérêt de l'improvisation de manière logique à dans un cadre cohérent et progressif, c'est de gagner en compréhension, en aisance et en fluidité. Au travers le rythme, par exemple, ça permet d'intégrer certaines combinaisons rythmiques dans une pulsation sans être dans un système figé de répétition comme on peut avoir lorsqu'on apprend un morceau. Le fait d'avoir une certaine marge de manœuvre, mais bien cadré, ça oblige à rester bien concentré et à ressentir cette pulsation, cette régularité et les différents motifs rythmiques possibles qui peuvent s'inscrire dedans. Encore une fois, ici, ça va être juste un petit exemple, une initiation que j'ai fait dans mon guide. Bien sûr, pour plus de détails et plus de développement, je proposerai la formation qui va avec. Voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser, soit en barre de commentaires YouTube, soit directement par email si vous êtes inscrit à ma newsletter. Je vous mets le lien pour télécharger le guide sous la vidéo. Et je vais vous présenter les exercices au piano. Pour plus de simplicité, je n'ai pas commenté oralement chacun des exercices. J'ai juste mis l'essentiel à l'écrit, illustré sous forme de petits schémas et de consignes au-dessus du piano. Mais évidemment, dans l'e-book, vous avez plus de détails pour pouvoir bien appliquer chaque exercice. Voilà, je vous laisse regarder ça. Et je vous dis à bientôt sur mon site ou par email. Et je vous dis à bientôt sur mon site ou par email. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501